Bonjour, excusez-moi, je ne crois pas me tromper mais je pense que c'est vous le moniteur. Alors je vais procéder à un petit contrôle s'il vous plaît. Si vous pouvez me montrer votre carte professionnelle. Pour ce moniteur de canyoning, tout est en règle. Depuis le 15 juin, les contrôles de sécurité autour des activités sportives sont renforcés. Un dispositif mis en place par les pouvoirs publics dans le but d'éviter les accidents qui peuvent être parfois dramatiques. Je vérifie notamment la qualification de l'éducateur et sa déclaration puisque la profession de l'éducateur sportif est soumise à déclaration. Donc je vérifie sa carte professionnelle. Diplôme, parcours et matériel, tout est rigoureusement vérifié. Autre objectif, alerter les touristes des dangers d'un environnement parfois à risque. Plus important encore, ces contrôles rassurent les vacanciers. Ça permet de partir en confiance dans les cadans. Au moins on se sécurise du début à la fin. Après on a eu l'épérit qui nous a donné tous les cartes en main. On a eu des conseils de ton du parcours. Et au moins si on ne le sentait pas, ils ne nous forçaient pas et on avait toujours une chabatoire. Pour faire du canyoning en Corse, il faut un moniteur pour 12 personnes maximum. Un taux d'encadrement respecté qui permet un accompagnement optimal. Ils ont envie de savoir qu'on peut faire pratiquer cette activité en toute sécurité, avec tout type d'âge, tout type de personnes. Oui, bien sûr qu'ils nous posent des questions, mais on les rassure. Et puis de toute façon, on a tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour les encadrer dans les bonnes conditions. Depuis le début de l'été, environ 600 vérifications ont été réalisées. Pour l'instant, seuls deux établissements en Haute-Corse ont vu leur activité suspendue. Les contrôles se poursuivent jusqu'au 15 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !